Le Messi ne sera pas à l'entraînement durant les 15 prochains jours. Il va manquer les rencontres face à Troyes et Ajaccio après avoir été suspendu par son club, qui l'a sanctionné pour s'être absenté de l'entraînement lundi alors qu'il n'avait pas reçu l'autorisation de sa direction. Jérôme Rotan estime lui que l'Argentin ne jouera carrément plus de la saison. On ne devrait plus le revoir sous le maillot du club de la capitale, malgré les trois matchs restants après sa suspension. Le consultant affirme même dans son émission sur les ondes de RMC que le PSG voudrait licencier la Pulga. On va tout droit vers un licenciement du joueur. Il ne faut pas espérer que le O-Messi passe 15 jours en dehors du club et qu'il revienne la bouche en cœur pour jouer. Il a tellement contrarié le club par rapport à ce voyage qu'ils ont pris ça comme un coup de massue. C'est le souhait du Paris Saint-Germain. A 99%, on ne reverra plus le O-Messi au PSG, révèle l'ancien milieu de terrain, confirmant au passage qu'il n'était de toute manière pas question de le prolonger. Déjà, il ne voulait pas le renouveler. Sans cette affaire, Messi n'aurait pas été gardé. Recruté cet été par le FC Barcelone pour renforcer son attaque, Rafinha, 26 ans, réalise une saison mitigée. Si le bilan n'est pas mauvais pour l'élié brésilien, il n'est pas non plus excellent. Faisant partie des gros actifs du club catalan, il pourrait être poussé vers la sortie cet été. Cela tombe bien, Newcastle serait prêt à faire une offre X-XL. Un pari intéressant, voilà comment le FC Barcelone pouvait définir le transfert de Rafinha l'été dernier. Sorti d'un exercice solide avec l'Unité, l'élié brésilien de 26 ans était dans le viseur d'Arsenal et Chelsea, mais avait privilégié le club catalan. Avec les Blaugrana, il y a eu du bon, du moins bon, mais le bilan d'ensemble reste honnête. L'ancien René va remporter la Liga, et dispose de statistiques intéressantes, avec 10 buts et 11 offrandes en 45 rencontres. Malgré tout, cela reste insuffisant aux yeux du FC Barcelone, dont le manque de liquidité va aussi dicter la ligne de conduite du club sur le mercato. Arrivé contre 58 millions d'euros, il représente un actif important, et cela pourrait amener son départ. C'est là que débarque Newcastle dans le dossier. Troisième de Première Ligue, et en bonne voie pour se qualifier en Ligue des Champions, les Magpies sont prêts à faire des efforts, pour récompenser le travail des Diogo. Les Toons vont renforcer leur effectif et Rafinha est dans leur viseur. Déjà séduit par le profil du Brésilien, quand il était en Première Ligue, le club du Tinsidantant bien jouait sa carte, jusqu'au bout, pour arracher celui dont le contrat avec les Blaugrana court, jusqu'en juin 2027. La formation anglaise est déjà en train de placer ses pions. En effet, d'après le journaliste Gérard Romero dans son émission Gijente, les contacts sont déjà noués entre Newcastle et le FC Barcelone pour Rafinha. Une première proposition verbale aurait même été déjà reçue par le club catalan. Ainsi, Newcastle serait prêt à offrir environ 80 millions d'euros au FC Barcelone pour s'offrir les services de Rafinha. Un chiffre impressionnant qui viendra dépasser les 70 millions d'euros dépensés l'été dernier pour la venue d'Alexander Isaac. Pour le FC Barcelone, récupérer une telle somme serait un vrai soulagement en vue de la planification de la saison prochaine et Rafinha pourraient devenir la deuxième plus gros vent de l'histoire du club derrière Neymar, 222 millions d'euros, et devant Arthur Melo, 76 millions d'euros. Selon nos informations, le FC Barcelone est très optimiste sur ses chances de rapatrier Lionel Messi. Et le côté financier ne sera pas un problème. 8 août 2021. Les larmes coulent sur le visage de Lionel Messi. Et sur celles de nombreux supporters du FC Barcelone, l'argentin fait ainsi ses adieux à son club, après plus de 20 ans passés au sein du club catalan. Des centaines de buts célébrés, des titres de partout et des nuits magiques vécues au camp mou, et un peu partout en Espagne et en Europe. Un peu moins de deux ans plus tard, les larmes risquent de couler à nouveau du côté de la Sudacondale. Mais cette fois, ce seront probablement des larmes de joie. Depuis quelques semaines déjà, le FC Barcelone travaille ainsi sur le retour de l'enfant prodige de la Masia, et de celui qui est sans aucun doute, le meilleur joueur de son histoire. Les récents événements vont d'ailleurs, dans le sens d'un retour à Barcelone. Il y a ainsi eu ce voyage de plusieurs jours remarqué au sein de la capitale catalane, où Lionel Messi a débarqué entouré de beaucoup de membres de sa famille, avec des dizaines de grosses valises. De quoi éveiller l'attention des médias locaux, qui se sont rapidement enflammés. Puis, un nouveau voyage, plus polémique cette fois, en Arabie Saoudite. Un séjour dans le pays du Golfe qui marque la fin de l'aventure parisienne du champion du monde 2022, qui a écopé de deux semaines de suspension en guide de sanctions, puisque le PSG affirme qu'il est parti sans l'accord de la direction. Il n'y a désormais plus de doute. L'avenir de Messi s'écrira loin du Parc des Princes. C'était, de toute manière, la tendance depuis un petit moment déjà, et ce même, s'il était pensant que du leader de la Ligue 1 voulait le conserver pour au moins une saison supplémentaire. Selon nos informations, le FC Barcelone est particulièrement optimiste quant à ses chances de rapatrier Messi. La direction menée par Jean Laporta est persuadée que l'ancien numéro 10 reviendra à la maison cet été. Une confiance qui peut sembler un peu exagérée de prime abord, puisque le Barça est dans une situation financière difficile. Les médias catalans n'hésitent d'ailleurs pas à marteler que pour pouvoir signer l'Argentin, le Barça doit faire énormément de sacrifices pour se plier aux règles du fair-play financier de la Ligue 1. Selon les journaux barcelonais, le championnat espagnol exige même à Laporta que le club baisse ses dépenses annuelles de 200 millions d'euros. Mais selon nos sources, l'argent ne sera pas un problème. Même si les médias ibériques insistent, et que Javier Teba a même pris la parole publiquement dans ce sens, la situation du club et le fair-play financier du championnat espagnol ne seront pas un obstacle pour le retour de celui qui est considéré comme le Goa par tous les supporters du Barça. Jean Laporta et ses collaborateurs ne se font ainsi aucun souci de ce côté-là. Après un divorce assez douloureux, il y a deux ans, tout indique que la belle histoire d'amour entre le natif de Rosario et le club aux 5 Ligues des Champions et aux 26 Ligas va connaître un deuxième épisode. Sous-titrage ST' 501